Oh oui ! Oh les gars ! Chris ! Let's go la gendarmerie ! Voilà, ça casse la tête ! BJBC, let's go ! Nouveau vlog qui arrache la tête ! Bon les gars, nouveau vlog, épisode 5, boum ! Les gars, let's go, Comte Strasbourg, les gars ! Un match de qualité ! Bon, enfin on verra, en fait j'en sais rien ! Mais j'espère que le match sera de qualité ! Avec tous les trucs qu'on doit corriger ! Que ce soit le shoot, aller percuter ! Et dans le dernier match, les gars, y'a pas eu de dengue ! Alors là, faut aller mettre du gros dengue ! Faut que les gens, je sente leur tête au niveau de mes... De mes genoux, de mes genoux ! Faut aller jumper ! Les gars, sans plus attendre, s'il vous plaît, un petit pouce bleu ! Pour supporter la chaîne ! Franchement ! Franchement ! Voilà, il faut que tu soutiennes quoi ! Il m'est arrivé une dinguerie, les gars, là je vais à la gendarmerie ! Voilà, point ! Tu te dis, mais c'est une blague ! Et non, les frérots ! Let's go la gendarmerie ! Voilà, ça casse la tête ! Mais on passe par là ! Donc je vous emmène avec moi quand même dans le vlog ! Et puis à la gendarmerie quoi ! Et puis voilà, sans plus attendre, le vlog commence quoi ! La qualité là ! L'épisode 5 mon gars ! Non, la transition, j'ai pas aimé ! J'ai refait ! Épisode 5, comme ça ! Ah ouais ! Ça vous raille ! J'ai une grosse surprise ! Enfin une surprise ! Un match qui va être vraiment intéressant ! Et que vous devez être au courant de la date et quand ! Et sincèrement, je vous dis ça dans la vidéo ! Alors, restez, restez, restez bien connectés les gars ! Voilà, les frérots, me voilà dans ma jet mobile ! La Delta mobile ! Oh, il y a de la soufflerie là ! Il y a doucement un peu pète ! Allez, on y va ! Bon, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire là ! Parce que le gendarmerie, il a fait quoi ? Il est touché sur la place publique ! C'est pas possible quoi ! Non ! Je t'explique en fait ! Je t'explique ! En fait, hier... Oh, en train de parking ! Oui, oubliez le frein à main, ça avance moins vite ! Écoute, hier, je vais intermarcher ! Je vais acheter des graines, des cacahuètes ! Pour picorer, je vais prendre l'entraînement et une petite bouteille d'eau ! Bah là, tout d'un coup... Je sors, tout va bien ! Je fais mon entraînement, tout de rien de plus basique ! Bon, déjà, je vais à l'entraînement, je me rends compte que pour filmer, j'ai oublié ma carte SD ! Alors, j'espère que je vais pas faire ça au match, sinon je suis un peu embêté ! Et puis ensuite... Bon, bah rien ! Je sors de l'entraînement et boum ! Et puis après, je veux sortir un petit peu ! Du coup, bah... Je cherche mon porte-bonnet ! Ha ! Oui ! Oui ! Et là, il s'aventure que je le cherche pendant 20 minutes ! Tu vois, le stress ! Tout est papier ! Alors, les papiers, s'il faut les refaire, machin ! Du coup, bon, bah... Je rentre chez moi ! Bah bien, je rentre chez moi, tout, 3 kilos ! Et là, je vois le voisin, il arrive ! Et tu sais pas ce qu'il me raconte, le voisin ! Il me dit... La gendarmerie, elles sont passées chez toi, ils ont toqué ! J'y toqué ! Comme ça, ils ont toqué ! Oui, ils ont toqué ! Il dit, ils ont ton porte-monnaie ! Je fais, ah ouais ! Il dit, oui, ils sont passés, ils ont ton porte-monnaie ! Apparemment, il est tombé quand t'es sorti d'Intermarché, et puis voilà, quoi ! Là, tout simplement, du coup, bah, je décide ce matin d'aller à la gendarmerie Je vais pas aller chercher mon putain de porte-monnaie de merde ! Voilà ! Je sais pas pourquoi, mais j'avais la tête où ? Dans ma fière ! Où c'est pas possible ! Pour oublier ses papiers comme ça ! Voilà ! Et de carte bleue ! As-y le permis ! Voilà, machin ! Putain, elle était belle ! Mais voilà ! T'as compris ? Donc là, on y va, on va chercher son porte-monnaie, et dès que j'aurai mes lovés, tu vois, mon petit porte-monnaie, on va aller acheter de l'alimentation pour le vend... Là, on est vendredi, pour la veille du match, et pour le lendemain de match ! Alors, je vais vous cuisiner un petit truc, les frérots, et je vais vous montrer ce que je vais cuisiner, on va aller faire ça ensemble ! Et les gars, qualité, hein ! Qualité, on va faire des petits trucs vraiment, vraiment top ! Alors là, c'est parti, à la gendarmerie ! Allez, les menottes, Delta ! Les menottes ! Le casier ! Let's go ! Gendarmerie nationale, veuillez patienter, nous allons donner suite à votre appel ! Merci ! Je viens parce que j'ai oublié mes papiers, et vous les avez retrouvés, quelqu'un m'a dit ça ! On a retrouvé quoi ? Mes papiers ! D'accord, vous êtes devant la gendarmerie polimique ? Oui, ben là, je suis devant, là ! Eh, regarde donc ! J'ai mon porte-fer ! Par contre, c'est pas la qualité du porte-fer ! Bon, j'avais 3 millions d'euros dedans, je trouve plus ! Je dis au fric, attention ! Il y avait 3 millions de bois, là ! Où sont passés, là ? 3 millions de bois, là ! Bien sûr, avec 1 euro, il y a toujours 1 euro, voilà ! Là, on va intermarché, par contre, là, ça ne rigole plus ! Là, ça, c'est du passé, la gendarmerie, là ! Ok, c'est beau ! Il faudra juste que je fasse attention à ma tête la prochaine fois ! Mais là, cette fois-ci, il faut que j'aille acheter des légumes ! Des légumes ! Des trucs de l'eau ! Il faut que je mange bien ! Des cacahuètes ! Ah non ! Il faut que je mange très bien ! Tu vois, t'as capté ? T'as capté ou pas ? Donc là, on y va, les frérots ! Sans plus attendre, dans ma grosse Porsche ! Porsche Ferrari Carrera ! Eh ! Qu'est-ce qu'il y a, mon gars ? Hop ! Ah non, ma Twingo ! Un Twingo pelo ! Je vais vous montrer comment faire de la bonne cuisine de sportifs et pour pas que votre alimentation joue sur vos articulations ! pour pas avoir de tendinies, de douleurs aux genoux ! Voilà ! Plein de douleurs ! Tu peux éviter ça ! Et je vais essayer de ne pas reperdre mon porte-monnaie à intermarché ! Eh ouais ! Excellent ! Allez ! Donc là, c'est parti ! On va en course ! Donc décidez comme jamais ! Let's go ! Le portail s'ouvre ! Alors là, je suis vraiment chogoun ! Je vais chercher mon petit trotter portatif ! Attention, petit Axel ! Hop ! Hop là ! C'est qu'il est chaud ! Allez hop ! C'est parti ! Tu vas pas me prendre des pâtes blanches ! Il faut surtout pas ! Là, ça va éviter ! Ah ! Ketchup, tout ça t'évites ! Il y a d'autres sauces que tu peux... Hop ! Le petit trou dans la Contrex ! Hein ! Caca liquide, tu connais ! Bah ouais, voilà ! Un peu d'eau ! Les petites olives ! Pourquoi pas ! Laissons-nous tenter ! C'est bon ! Ça craint rien ! Les brocolis ! Des légumes ! Là, tu te lâches ! Là, je vais vous faire un repas de deux ! Vous allez voir ! Les bonbons ! Alors ! Ah non ! Non ! Du coup ! Ça fait longtemps ! On craque pas ! Allez ! On se taille ! On se taille ! Voilà ! Je fais mes courses, c'est bon ! Tu as pu le voir là ! Je viens de faire des courses de malade ! Je vais vous présenter ce que j'ai acheté ! Je vais te montrer ce que je vais manger à midi ! En bas de galerie ! Et puis, je vais... Je vais tout simplement... Après, on va travailler le dunk ! Enfin, je vais te montrer ! Parce que le vendredi, si je travaille mes exercices de dunk... Bah... C'est compliqué de leur manger match ! Donc, il vaut mieux pas ! Mais je les ai travaillés ! Ce que je vais te montrer ! C'est ce que j'ai travaillé mardi lundi ! Et voilà ! Et c'est pour ça que là, c'est parce que l'objectif... Moi, il fallait taper la tête avec l'arceau, quoi ! Il n'y avait pas trop de dunk, là, le dernier match ! Donc, voilà ! Tout en gardant l'esprit, le shoot ! Donc, j'ai été shooter aussi, également ! Depuis lundi-mardi, en même temps, de faire ma séance des gros legs ! Mes grosses jambes ! Mes grosses gambettes ! Bon, là, je suis dans la voiture devant l'intermarché ! Bon, bref ! En tout cas, là, les gars... Voilà ! Là, on a acheté du lourd ! On se rejoint à la maison ! Transition derrière les selles ! Tu crois que j'ai fait une transi ? Non ? Non ! Et là, par contre... Moi, ce qui est conseillé, en tout cas pour mes genoux, pour ne pas avoir de tordines, et ne pas avoir de problèmes d'articulation ou autre, c'est de manger ! Donc, le pain blanc, on enlève ! Il faut manger du pain complet ! Le sucre, on n'en prend plus ! Si tu prends du sucre, moi, je prends ça ! Du sirop d'agave ! Ou sinon, je prends du miel ! Voilà ! Ça, de miel comme ça, en dur, c'est mieux ! Enfin, beaucoup d'aliments qui ne sont pas transformés ! Donc, aller chercher des légumes, des choses que tu vas faire toi-même ! Oublie les boîtes de conserves de raviolis, parce que tu n'as pas le temps de la choucroute ou du cassoulet ! De l'eau, voilà, bien évidemment ! Il faut que le coca, soda, tu enlèves ! Je peux te conseiller d'autres ! Après, en viande, tu altères ! Un peu de viande blanche, un peu de viande rouge, mais pas trop ! Les pâtes, il ne faut pas des pâtes blanches, il faut des pâtes complètes ! Il faut manger un peu de poisson ! Pourquoi ? Parce que c'est riche en oméga-3 ! Donc, c'est parfait pour les articulations, les tendons ! Pour la crème, parce que tu aimes bien la crème ! Moi aussi, j'aime bien la crème ! Bah, tu ne prends pas de crème ! Tu prends de la crème coco ! Tu ne prends pas de la crème fraîche ! Voilà, crème coco, ça remplace et c'est hyper bon ! Tu mets des épices, des trucs de cubors et puis basta ! Bah, en fruits, voilà ! Tu manges un maximum de fruits, bananes, machin, tout ce qu'il faut ! Le but, c'est qu'il ne faut pas te dire « Je ne mange que des légumes, que des légumes ! » Non, ça ne va pas ! Si tu ne manges que des steaks, que des steaks, il ne faut pas... Il faut un peu de tout et savoir les aliments qu'il ne faut pas trop manger ! Voilà ! Au début, je peux te dire que j'ai galéré ! Moi, dans l'eau, je mettais encore du sirop et il ne fallait pas ! Mais petit à petit, j'ai quitté le monde du soda ! Tu vois, j'avais du mal ! Et là, sans plus attendre, mon coco ! La fesse, c'est du poulet ! Mon frérot, on mange correctement ! C'est parti ! Alors, il faut que je range ! D'habitude, c'était la daronne qui faisait ça, moi, j'en ai mis avec le co ! T'inquiète ! J'ai joué à la console, là, il faut que ça soit à moi ! Le saucisson sec ! Ah là là, j'ai trop plein de légumes, c'est trop stylé ! Allez, on va couper un peu tout ça ! Hein, voilà ! Ça, c'est beau ! Alors, ça, on va couper la patate ! Ah, c'est excellent ! C'est un chibrax à la pomme de terre douce ! On les aime, c'est pour notre terre ! Oh, allez, c'est parti ! Bon, il me faut un récipient ! Top chrono ! Allez, c'est parti ! Vous avez 10 minutes pour faire un truc épicé ! Ça, je mets ça là ! Boum, c'est parti, ça coupe ! Oh ! Oh, maintenant, j'ai... J'ai cassé le bout du... Le bout du blanc ! Allez, hop ! Oh, il y a un trou dedans ! Alors, bien sûr, on épluche, bien sûr, jamais de... Oh ! Non, non, je suis pas là pour te faire un cours de cuisine ! Bon, en tout cas, voilà, je vais faire ma patate douce, mon chef... Ça, c'est hyper dur ! C'est-à-dire si tu veux assommer un gars... Oh, Diego ! Bam ! Tu m'as cassé la tête ! Ah ouais, c'est un peu... C'est très dur, hop ! Ah, ça se coupe mieux que d'habitude, comme par hasard ! C'est en vidéo, la patate, tu te laisses faire, quoi ! T'es... T'es pas prise de tête, quoi ! La meuf, voilà, il y a la vidéo ! C'est laissé couper, David ! C'est que quand... Oh ! Pulé ! Elle me lâche ! Ah non, la... C'est-à-dire, c'était la lumière d'ambiance, quoi ! Je suis dégoûté ! Ensuite, on passe au brocoli ! Oh, il ose ! Je suis pas passionné, tes brocolis, moi ! Moi, ça me vénère, les brocolis ! Les gars ! Non, mais j'ai faim, en plus ! Bon, on va faire un demi-broco ! Demi-broco, t'as capté ou quoi ? C'est bon, on va pas prendre la tête de la midi à 14h ! Je vais le passer sous l'eau, l'enfoiré ! Parce qu'il a plein de petites bêtes ! T'as capté ? Oh ! Je lui mouille la boue de la tête ! La flotte, elle tombe ! T'as capté ? Ma qualité première, c'est pas la cuisine ! Tu vois, moi, je suis plus le mec qu'on me fout partout, en plus ! Tu vois ? Mais bon, t'as capté, il faut manger bien ! Sinon... Sinon, c'est compliqué ! Bon, là, je passe à ça ! Un poivron ! Mais c'est une bonne réponse ! C'est excellent quand je vais manger correctement, là ! Bon, alors, on fait un verre ! Bah oui, faut pas être raciste ! Là, tu te dis, putain, mais tu fais ça tous les jours ! Hein ? Tu fais ça, ce que tu fais là tous les jours ! Mais c'est relou, non ? De manger bien ! Non, attends, je t'explique ! Franchement, au début, c'est parce que là, je fais vraiment un truc assez complet ou quoi ! Et puis, il va m'en rester pour demain aussi ! C'est ça aussi le but, tu vois ! Donc, demain, j'aurai pas à cuisiner ! Je mets dans une petite boîte ! Et puis ensuite, le fait... Bon, là, je fais beaucoup de trucs, entrer, machin, avec plusieurs sorts ! Mais souvent, je vais pas m'embêter à faire autant de trucs ! Je vais faire juste le guacamole, poulet, voilà ! Mais de temps en temps, j'aime bien vraiment, vraiment bien manger et me faire plaisir, quoi ! C'est vraiment important ! Mais c'est pas tout le temps que je vais faire une préparation aussi ! BAM ! Tu vois, à midi, là, par exemple, j'aurais pu faire des pâtes complètes avec de la sauce, et puis mon poulet, basta ! Tu vois ! C'est beau, quoi, les gars ! Faut pas me chauffer ! Une fois que j'ai ça, moi, ce que je me fais, je me mets de l'eau dans la casserole ! Normalement, tu peux faire en vapeur ! Tu peux mettre au micro dans la vapeur ! Moi, je mets sur la casserole, et puis je mets de l'eau ! Voilà, tu vas pas me prendre la tête ! Voilà, un petit peu d'eau ! Eh oui, Valentine ! Je renverse ! Voilà ! Il y a du caca de... C'est du caca de pomme de terre, ça ! Tu fais pomme de terre ! Bref ! Chilo ! Je mets sur le feu... Ah, c'est pas la bonne casserole ! C'est pas une casserole, c'est une poêle ! Bah, tu as peu mis celle-là ! Je t'ai déranger la tête ! Bref, hop ! Je ferme, pour que ça vaporise ! Je tourne le bouton, et voilà, quoi ! On passe au plus intéressant ! Je te la fais en version publicité, tu vois ! Après avoir préparé le plat principal, on va tout simplement passer à l'entrée ! Allez, sans plus attendre, on se rejoint après la pub ! Et le revoilà, avec un torchon propre ! D'ailleurs, j'ai une petite blague sur ça ! Tu connais l'histoire du bol ? Non ! Bah, t'as pas de bol ! Champion ! Et la blague est nulle ! Bon, un avocat, c'est simple, tu le coupes ! Hop ! Si vous avez des conseils de cuisine, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, hein ! Parce que... Je cuisine quand même pied, mais je cuisine quand même, tu vois ! Ça, surtout le noyau, j'ai découvert ça il y a pas longtemps, ça se mange pas ! Y'a la fois, j'ai essayé de gober ça, quand même j'ai gober une moule ! Eh ! Eh ! T'es au bout de la gosse ! Le mec est fou ! Le mec est fou, ils vont se dire ! Mais Delta, quand il fait la cuisine, il est fou ! Je vais vous montrer comment on fait de bons guacamoles, ça ! Là, j'ai les mains toutes sales ! On va laver ça ! Ah, c'est dégueulasse ! Du caca de guacamole ! Là, on écrase un peu ! Enfin, j'ai la flemme d'écraser, je vais prendre ma machine ! Hop ! Une fois que j'ai ça ! Ça, c'est le secret, les gars ! Le guacamole, là, la poudre, franchement, c'est de la dinguerie ! Ça, ça, j'achète un peu partout ! Tu en mets pas tout, hein ! T'en mets un petit peu ! Ouais, ça suffit ! On peut pas tout prendre mon guacamole non plus ! Ah ! J'ai reçu un message ! Ça doit être... Ça doit être... Ça doit être Britney Spears ! Hop ! J'aime bien l'ail ! Donc, je mets de l'ail, et j'aime bien le citron, il faut mettre du citron ! Voilà ! L'acidité, on va mettre un peu de citron ! D'ailleurs, tu vas voir que le citron, je vais m'en servir aussi dans les carottes, parce que ça va enlever un petit peu le goût qui est fort des carottes, que je n'aime pas trop ! Et en fait, moi qui n'aime pas les carottes râpées, je vais te faire des carottes râpées, mais t'as repas un beau ! T'as repas un trop beau ! Bref ! Ah ! Ah bah putain ! La prochaine fois que tu te marres, je te recoupes en deux ! Je recoupe toute ta famille ! J'ai une cupeg ! Oh non ! Oh, c'est trop... C'est trop court ! Oh là ! Merde ! Ça crépite déjà, mais... Voilà ! Voilà, Bernard ! Mon petit guacamole, en deux secondes, messieurs, le guacamole est prêt ! Regardez ! Voilà ! Mon guaca, mon mammol, mon guacamole ! Ah ! Ah, c'est trop bon ! Ah putain ! C'est trop bon, vach ! Là, ok ! Là, il m'en restera, il reste... Voilà, comme ça, demain, moi, au pire des cas, j'ai encore à manger, quoi ! Voilà ! Je suis Brax ! Petite anecdote, je ne sais pas vous, mais... Moi, à Noël, je ne mangeais plus d'aliments, genre des escargots ou des huîtres, parce que ma mère, elle m'avait dit pour qu'elle en mange plus, parce que j'en mangeais beaucoup, et elle voulait en manger plus, et elle m'a dit... Tu sais, Jimmy, les escargots, ils font caca dans leurs coquilles, et du coup, bah, tu manges leur caca... Caca d'escargot ! Du coup, bah, je n'en mange plus trop ! Assez faible, mentalement, là, le chef ! Quoi ? Je la coupe en deux ? Chibrax ! Hop, j'ai coupé... Voilà, puis celle-là, tu connais... Faites l'oignon, pas la guerre ! Ah non, c'est pas ça, la blague, à la base, je crois... On vient de passer les 70 000 abonnés... Franchement, je n'ai jamais pensé, on est arrivé, là... L'oignon fait pleurer ! J'ai coupé une carotte... Elle vivait toute seule, et puis moi, j'arrive, je l'achète, je la coupe... Sans plus attendre... Ah... Problème, là... Il manque du miel... Voilà... Pas trop... Je n'aime pas ranger... En fait, moi, j'aime bien faire... Mais après, quand il faut ranger, alors que ça me casse sa tête... Et qu'il y a de la vaisselle... En plus, je n'ai pas de la vaisselle, vas-y... Ce que je prends aussi en huile, c'est aucune huile de tournesol ! Ce n'est pas bon pour tes genoux, tes articulations et non plus tes tendons ! Donc, chef, on va prendre... L'huile d'olive ! Sur le poulet, il y a des trucs comme ça, je déteste ! C'est le genre de trucs que quand tu as ça dans ton assiette, tu donnes ça à tes parents... Tiens, j'aime pas ça, le drap ! La couenne ! Qui mange, ici, la couenne du jambon ? Celui qui mange ça, franchement... Il est chelou ! Il est méga chelou ! Parce que la couenne, c'est pas bon, quoi ! Il dit, oh ! Moi, j'aime bien la couenne ! Ah bah ouais, non, mais c'est le meilleur ! Dans le jambon, c'est le meilleur ! Il y a toujours un gars dans ta famille qui te dit ça ! Il y en a quand même bien ça, peut-être... Coco Bongo, je vais bien manger ! Coco Lelilala Malai ! Hop, voilà ! Pourquoi je mets du piment d'Espelette ? Parce que le nom est stylé ! Piment d... Oh, je prends du piment d'Espelette, hein ! L'Espelette, je sais pas ce que c'est ! Je sais même pas si c'est un poisson, le bordel ! Je sais pas ! Et surtout, un litre cinq, aujourd'hui ! La crème coco, mon ami ! Donc, tu vas voir qu'on peut faire vraiment... On peut vraiment remplacer les aliments qui sont pas bons par des bons aliments... Des bons aliments, pardon ! Là, c'est bon ! Et là, je remets mes petits aliments qui badigeonnent dedans ! Et puis voilà ! Les gars, le tour est joué ! Là, attends, juste, laisse-moi goûter un petit bout, quand même ! Hop, franchement... Ah ! C'est trop bon ! C'est trop bon ! En tout cas, je voulais vous partager avec vous ! Là, je vais manger, ensuite, je vais m'entraîner un petit peu... Je vais vous montrer un petit peu ce que je fais au niveau... Bah, pour sauter plus haut et mettre des gros dingues ce week-end, et puis gagner, et puis aller driver, et puis shooter, et puis... Bah, t'as compris, mon chef ! Let's go ! Transi ! Ça, c'est flingué ! Tentez une transi comme ça ! Bah, bon, bah, transi, quoi ! Bon, la famille, c'est simple ! Comme je vous ai dit, je vous montre les exercices de détente que j'utilise en début de semaine, que j'ai utilisé Dunker avec ces exercices-là, tu vas réussir, mais franchement, facilement ! Mais moi, mon but, c'est de toucher l'arceau avec la tête pendant un petit temps, au bout de 2-3 mois, je pense, il faut que je touche l'arceau avec la tête ! Donc, c'est l'objectif, je vous montre mes exercices, à savoir que Dunker, bah, forcément, ça va vous aider, mais très rapidement ! Là, ce qu'il faut faire surtout pour éviter les blessures, et que je viens travailler en début et que ça vient me chauffer tout ça, c'est de travailler les moyens fessiers ! Donc là, un petit exercice ! Je ne vais pas te montrer tout simplement combien de fois il faut le faire et tout, parce que pour ça, on a un serveur Discord, donc voilà, il vient me dire tout simplement si ça t'intéresserait d'avoir le nombre de rêves, combien de temps je le fais, mais voilà ! Le but du jeu, c'est que tu plies une jambe, tu te mets en appui sur une, tu lèves fort et tu redescends doucement ! Bon alors, descendre ici, tu mets toujours un peu la pointe vers l'intérieur, ok, pour ça travailler d'autre, vraiment les muscles, on les cible, tu lèves et tu redescends doucement ! Ok, il y a l'autre côté également, et puis après sur le côté, tu lèves et tu redescends doucement ! Et puis derrière, pareil, tu lèves et tu redescends doucement ! Donc voilà, le nombre de répétitions, combien de temps il faut le faire, si vraiment ça vous intéresse ou que vous n'avez peut-être pas besoin, bah, il faut le dire ! Il faut le dire en commentaire, il faut le dire sur le serveur Discord, et peut-être qu'on peut te sortir un truc sur papier et puis vous l'envoyer pour tout le monde ! On va se mettre, tout simplement, comme ceci ! Il y en a que vous avez peut-être déjà vu sur une de mes vidéos comment dunker, mais sur la suite, je pense que vous ne les avez jamais vus ! On vient monter et on descend doucement, on vient monter ! Peut-être que c'est difficile avec des chaussures, donc on n'hésite pas de les enlever ! Après, tu as celui-ci, donc tu pousses comme ceci, tu viens travailler, hop, la monter et tu redescends doucement ! Tu peux aussi lever un pied, remonter et venir doucement ! Voilà ! Ensuite, tu te mets un 30 cm du mur, tu plies tes genoux de façon à te rapprocher et à être droit, donc tes pieds ne sont que derrière, et tu viens lever comme ça ! Voilà ! Ça, c'est très très important ! Une fois qu'on a fait ça ! L'exercice que j'ai fait également en début de semaine, c'est que là, je vais mettre une jambe devant tendue, je plie celle-là tout doucement, le plus doucement possible, et dès que ça touche là, je remonte ! Je vais doucement, je remonte ! Après, tu peux essayer d'aller chercher plus loin, mais ce n'est pas le but au début ! Vous allez voir que malgré tout ça, même si tu as des douleurs aux genoux, ou tu as des trucs aux genoux, sincèrement, moi qui me suis faupéré, j'ai encore des douleurs aux genoux, c'est encore gonflé, j'arrive à le faire quand même ! D'accord ? Pourquoi ? C'est intéressant de faire ça, parce que tu viens remuscler de toute façon tout ce qu'il faut, et ça va t'enlever ces douleurs-là ! Donc ces exercices, ça va t'enlever ces douleurs jusqu'à là maintenant, jusqu'à ce que je t'ai montré ! Après, il y en a qu'il ne faut peut-être pas faire si tu as des douleurs, mais ça, sincèrement, normalement, tu ne risques rien ! Voilà ! Ça, vraiment, il faut aller solliciter ça ! Comme je te dis, si je ne peux pas aller chercher plus loin, on n'hésite pas ! Faire bien attention que quand tu descends, ton genou, en tout cas, il ne parte pas comme ça ! Ça veut dire qu'il y a une faiblesse au niveau de tes quadris ou moyen fessier, donc faire attention de bien rester dans l'axe, et voilà ! Tout simplement ! Et on remonte ! Dans l'axe, et on remonte ! Ça, c'est très important ! L'exercice aussi que je fais souvent, c'est le caca pas de faire, mon frère ! Non, là, je suis tout simplement les deux pieds là, d'accord ? Donc je m'entraîne au début à me relever, descend, on n'est presque pas touché, on remonte, on remonte, voilà ! Ça, je le fais plusieurs fois ! Et maintenant, ce que j'essaye de faire également, c'est que je monte à deux, et je redescends à une ! Ok ? Je monte à deux, et je redescends à une ! Pourquoi je fais ça ? Parce que j'ai des douleurs encore au genou ! Enfin, je suis obligé de monter des deux encore quand même, parce que ça me fait des craquements, des trucs chelous ! Mais sinon, bon, la jambe gauche, ça devrait aller, mais tu peux monter à une, et descendre ! Monter à une, et descendre ! Toujours en gardant le genou dans l'axe, ce qui est très important ! Et puis, si tu as vraiment du mal sur une chaise, comme on a dit, tu as essayé sur une chaise, essaye de mettre des coussins en plus, pour vraiment que tu partes à peu près d'ici, tu vois ! Si tu pars d'ici, ça va être plus facile que si tu pars de tout en bas ! Voilà, donc ça, il faut le savoir, et c'est très important ! Une fois que c'est bon, et que tu descends doucement, de monter dynamique ! Voilà, très important ! Suite de l'exercice, donc celui-ci, tu viens de mettre un pied ici, tu mets ton autre jambe ici, et tu fais des petits sauts ! Voilà, et tu vas chercher le plus haut ! Que tu peux l'amortir, tu essayes de le faire assez rapidement, et pas boum boum et casser le sol ! Ok ? Faut vraiment que tu sautes, t'amortis ! Tu sautes, t'amortis ! Tu sautes, t'amortis ! Tu fais ça, des deux jambes, et franchement les gars, la tête va être à l'arceau, j'en suis vraiment presque sûr ! Attention, si tu as des douleurs au genou, celui-ci, peut-être l'éviter ! Les autres, non, mais ceux-là, peut-être l'éviter ! Ok ? Les autres, elles vont vraiment t'enlever la douleur, et celle-là, ça peut te la faire revenir ! Donc il faut faire vraiment attention ! On est fou, on va te docker ! Faut faire attention si tu as des douleurs au genou, tu peux t'aider aussi avec d'autres, une chaise ou autre ! Bon, celui-là, tu descends, ok ? Tu descends, tu ralentis, tu ralentis, tu ralentis ! Limite, il faut que tu te poses comme ça, le dos droit, faut pas que tu sois en avant ! Tu vois, tu peux te poser, la fesse bien tendue là, et quand tu remontes ton buste, tu le restes droit, et tu pousses sur ta jambe devant ! Tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses ! Donc ça, tu peux aussi le faire, c'est quand même des petites douleurs, vraiment ! Mais il faut faire vraiment attention, pas hésiter de t'aider avec des chaises sur la descente et sur la montée ! Et ça va essayer, donc, pour certains, à les rendre plus puissants, et pour certains, à enlever les douleurs ! Donc voilà, faut pas hésiter sur celui-ci ! Très important ! En tout cas, moi, c'est ce que je fais à chaque fois en début de semaine ! Franchement, ça va que du mieux en mieux ! D'ailleurs, je vous montrerai dans une des vidéos où on en est vraiment avec la tête à l'arceau ! Parce que c'est vrai que dans des matchs, parfois, c'est compliqué de dunker ! Mais je perds pas espoir qu'il faut que j'aille mettre des tombers sur leur tête ! Bah voilà, on va voir sur une nouvelle vidéo où j'en suis au niveau de ma tête ! J'espère que vous suivrez ça sur un des épisodes ! Et puis, ça serait intéressant qu'après chaque vidéo, qu'on puisse voir tout simplement si ma tête vient toucher l'arceau ou pas ! Et où on en est ! Si au moins, je touche le filet avec ma tête, les gars ! Vous, d'ailleurs, me dites-moi en commentaire, vous pensez quoi avec ma tête ? Pour l'instant, je touche le filet ? La planche, j'en suis où ? Le suivant que je viens d'utiliser, il est vraiment très spécifique au quadril ! Donc, celui-là, il est très important ! Tu te mets comme ceci ! Donc là, des fois, je prends des poids et je les tiens ici, mais ça dépend ! Là, je les ai pas, donc je vous montre juste comme ça ! Et on fait des petits sauts ! On essaie d'être le plus dynamique ! Tac, 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 tac ! Le plus dynamique possible ! Voilà ! Tu changes également de pied, tu fais exactement pareil ! Vous voyez, moi, c'est la jambe qui a du mal, mais tu peux le faire quand même ! Tac, 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 tac ! Et voilà, tu vas gagner mon petit pote en puissance ! Et puis également, à chaque fois, je fais la corde à sauter ! Donc ça, bien sûr, j'essaye de bien sauter haut ! Vraiment, ça m'aide beaucoup sur mes appuis ! Donc, je n'hésite pas à le faire ! Donc, n'hésitez pas à le faire ! J'en ai encore plein ! Les exercices que tu préfères ! Mais si je te montre tout, c'est de mentir ! Parce que ce n'est pas tout ce que je fais ! Donc là, pour l'instant, j'en suis à là ! C'est ce que je fais en chaque début de semaine ! En mettant tout simplement aussi également les shoots, progresser sur l'attaque, revoir mes vidéos et tout ça ! Si je ne fais pas ça, les gars, je ne vous le montrerai pas ! Donc là, c'est ce que je fais vraiment pour la tête à l'arceau ! Le dingue, c'est sûr que vous allez y arriver avec ça ! Et puis, quand je viendrai changer quelques exos, j'aurai complètement changé ! Je viendrai partager avec vous ! Et puis là, on s'améliorera ensemble ! En tout cas, il faut garder à l'esprit que tout est possible ! Il faut juste s'en donner les moyens, les gars ! Tout simplement ! Camino ! Allez, ça décolle ! DJ ! Ça décolle, les gars ! Je ne pars pas avec ma voiture ! En fait, là, on va tout simplement au lieu de rendez-vous ! Je suis un peu en retard parce que je vous ai expliqué ! Puis, je suis fatigué parce que je vais aussi vous expliquer ! Ce matin, il fallait que j'aille imprimer des affiches ! Et puis après, j'ai eu l'entraînement des petits ! Donc, ce n'était pas entraînement, c'était tournoi ! Je vais vous mettre quelques petites photos ! Que vous voyez un petit peu comment c'est beaucoup d'organisation ! Comment il y a beaucoup de monde ! Mais c'est un plaisir de revoir tous ces enfants-là rejoués et tout ça ! Et puis surtout chez nous ! Donc voilà, c'est de l'organisation ! Surtout quand j'ai match le même jour ! Et puis, en plus, on se déplace ! Donc, c'est compliqué ! Donc, j'ai fini vers midi et demi ! 14h, il faut que j'aille tout simplement au lieu de rendez-vous ! Donc là, il est bientôt 14h ! Entre-temps, je devais aller chercher les clés du minibus ! Et puis également la voiture de Diagère ! Ça fait beaucoup de trucs ! J'espère que la prochaine fois, je n'aurai pas autant de trucs ! Parce que chef, on veut que je mette des points ! Mais chef, si tu me demandes de tout faire, je ne peux pas mettre des points ! On ne peut pas gagner ! Mais bon, on va essayer de s'en sortir ! On reste méga positif ! Dans le minibus, je vais en profiter pour dormir un petit peu ! Voilà, on a bien mangé comme vous avez vu ! On a fait un bon entraînement au niveau des jambes en début de semaine ! Bon là, autant vous dire que comme j'ai cavalé du matin jusqu'à la fin de l'après-midi, j'ai fait un truc des jambes dans la douche ! Donc voilà, let's go ! On va voir notre équipe ! Et puis là, c'est parti ! On a la voiture de Diagère ! Donc c'est un partenaire... Donc c'est un sponsor du club qui a toujours été là depuis longtemps, longtemps, longtemps ! Donc voilà ! Heureusement qu'ils sont là aussi également ! Donc là, let's go ! Sans plus attendre ! Transition ! Hop ! Il n'y a pas mieux comme transition ! Quoi Alex va venir nous accompagner les gars, trois heures de route ! Wouhouhou ! Drive a man ! Drive ! Il a son oreiller ! Lui, il a prévu quoi Kevin ? On dirait à Ibu sa tête ! À lui aussi ! Il a son oreiller ! Frérot, la gueule que j'ai ! On vient de se réveiller ! Cacapazer ! Wouhouhou ! Mal ! J'ai une rumeur d'autoroute, mon pote ! T'as peur ! Tu as pas fermé le gymnase ? Qu'est-ce qu'il y a ? Casse les couilles ! Bon allez, on y va les gars ! Qui déglingue ! Oh putain, j'ai dormi partout ! Toi aussi t'as dormi fort ! Moi j'ai vu chaud ! J'étais en train de dormir là ! Toi aussi ? Gros de verre ! Je me suis dit à tout moment, il me vlog ce bataire ! Ah ouais, j'ai hésité à vlogger ! Ça m'a réveillé, je t'ai vu, t'étais comme ça ! Ah ouais, j'dormis fort ! J'ai dormi fort ! Ça va mon gars ? La forme ? T'es plus faim ! Le problème, c'est que quand tu vas sur une aire de repos, tu vas casser un PEL pour un paquet de biscuits ! Il faut être riche pour acheter ça ! On a fait des vidéos YouTube ! Des tutos ! Des tutos ! Regarde, 69 centimes ! Waouh ! C'est la première fois que je vois ça ! 69 centimes dans une aire de repos, qu'est-ce qu'il y a ? On est peut-être plus en France ! Bah... C'est pas cher en vrai ! Bah ouais ! Je sais pas si j'aime, mais en tout cas, c'est pas cher ! C'est pas cher ! Petit gâteau ! Oh ! Il se laisse pas impressionner ! Ah, le sachet de vanille est à côté ! Ah ouais, mais c'est stylé ! Hop, perdu ! Hop, tu dois t'abonner ! Ah, finesse ! Ça fait du bien de s'arrêter un peu parce que là... Je ne peux plus rire ! Je ne peux plus rire ! Je ne peux pas revenir ! On fait une pub ! Je ne sais pas ! Si ! Ah bah non ! C'est Théo qui fait bien du Michael Jackson ! Du Patrick Sébastien ! Ah ouais ! Attends, attends ! Il y a un truc qu'on n'a pas vu sur la vidéo quand on a joué contre Salin ! Ils ont dit quoi pour les cheveux et les couleurs et tout ! Il faut qu'on regarde les commentaires ! Je regarde et je le mets là, et puis let's go sur la prochaine ! C'est obligé ! Je ne peux plus vivre ! Parce que là en plus... On dirait un Itzigogne ! C'est quoi Itzigogne ? Bon le capitaine il me demande si j'ai mes chaussures ! Un bon souvenir cette salle pour lui ! Raconte, raconte ! Quand t'arrives dans une salle et que tu viens jouer à un match de basket sans chaussures... C'est compliqué ! Ah ouais ! Une année j'avais fait une dinguerie ici ! J'étais venu sans chaussures... Bonsoir ! J'étais venu sans chaussures et du coup c'était compliqué de jouer ! J'avais pris les chaussures... Un gars dans les tribunes ! Non, tu es de l'équipe qui ne jouait pas mais voilà ! Lorenzo ! Arlenze ! Bon les gars la salle elle est comme ça ! Leur logo c'est ça ! Voilà ! On y arrive ! Le chaudron ! On dirait que des quartiers ! Faites attention parce que si on joue trop bien on veut jeter des cailloux ! Il y a déjà un match ! De l'effort ! De l'effort ! C'est une bonne salle les gars ! Franchement c'est là qu'on va jouer tout à l'heure ! Il y a déjà un match qui se prépare ! Franchement c'est la dinguerie ! Il y a du monde un petit peu ! La salle elle a l'air propre ! Le parquet a l'air propre ! Donc on a plus qu'à être prêt de mourir pour se battre sur le terrain ! Et puis voilà la motivation qu'il faut avoir ! Et puis on verra bien ! J'espère que vous en tout cas votre match ça s'est bien passé ce week-end ! N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait des dingueries ! Qu'ils comptent que vous jouez à la semaine prochaine ! Ils sont pas mal ça les gars ! Oh non ils se sont trempés là ! Tu naisses ! Quand j'avais oublié là ! Petite équipe ! Yo l'équipe ! On part avec une petite bougie ! Bon c'est parti ! Sans plus attendre ! On regarde ! Voilà ! Donc le petit échauffement ! Voilà ! Le petit dingue pour se mettre dessus ! Direct avec la petite veste rouge ! Petite veste rouge ! Voilà les frérots ! Donc là ça va être début du match ! Let's go ! Donc voilà ! Je me sers de l'écran ! J'attaque fort derrière ! Je lâche à l'opposé ! Et ça paye ! Donc ça souvent... Ben voilà ! On l'a bien regardé à l'opposé ! On l'a bien respecté ! On a tiré deux défenseurs ! On a pu voir que ben... Il y a eu un gâte disponible après ! Donc on le relâche ! Donc là le numéro 15 a fait une bonne petite attaque en dessous ! Boum ! Je suis à l'opposé ! Attention je vais attaquer ! Et là... Ouais du coup ! Donc là il y avait... Pour moi je pouvais aller finir ! Donc pas besoin d'aller lâcher à l'opposé ! L'élan c'est franc ! Bon ça rentre ! Là pour... C'est bien ça ! Rentre correctement ! Hop ! Le petit Dayan qui... Qui joue... Qui joue son duel ! Passe à l'opposé ! Delta Line est présent ! Et c'est le shoot à 3 points mon gars ! Eh oui ! Ça défendait pas ! Donc en plus on avait bossé ça ! Donc c'était important ! Le rebond on y est ! Donc c'est toujours bien de prendre des rebonds surtout sur des grands ! Faut pas hésiter ! Puis des fois ça peut vous faire des points faciles ! Donc vraiment si vous êtes pas dans votre match n'hésitez pas ! Allez chercher des rebonds ! Hop ! L'intérieur qui shoot à 3 points ! Des fois ça ça peut être chiant mais il aimait ! Donc franchement il est très bon ! Très bon ! Les Serbes franchement je sais pas ce qu'ils ont là-haut en Serbie mais ils sont très à droit ! Je sais pas pourquoi ! Boum ! Là il vient sur moi donc forcément je peux obliger de faire flotteur ! Ou sinon pas décaler ça aurait été compliqué ! Le flotteur qui passe bien ! Voilà ! Demande de balles à l'opposé ! Il l'a pas ! Boum ! Petite fin ! Le serbe ! Mon gars de 2m7 ! Le serbe y'a pas ! Y'a pas ! T'inquiète pas ! Il va te porter des points ! Hop ! L'attaque ! La petite passe à l'opposé toujours ! Parce que j'attire beaucoup ! Voilà ! Quand vous attirez ! Ah là là les gars y'a faute ou pas faute ? Je vous l'armais ! Je vous l'armais ! Les gars y'a faute ou pas faute ? Je vous l'armais maintenant ! Il a les coronaises ! Il a des grosses boules ! Mon petit Kevin Mouchy ! Parce que là chef il a pas hésité ! Donc petite passe à l'intérieur ! Regarde à l'opposé ! Y'a personne qui monte ou en retard ! Boum ! Il faut planter ! Voilà ! Pas avoir peur ! Voilà ! Donc là c'est cool ! La petite coupe ! On se présente au bon ! Mais mon serbe il est à droit ! Ah ouais ! Il est vraiment à droit lui ! Enfoiré ! Le aller-houp spécial ! Carou ! Donc le roux qui s'est fait une teinture de balle de tennis ! J'ai pas compris le concept ! Mais bon ! C'est stylé ! Ah cette attaque je vous la remets les gars ! Attends je vous l'avais vraiment au ralenti et plus rapproché ! Avec un petit effet ! Regarde ! Ah ouais ! Là je pouvais pas attaquer ! Il se met devant ! Hop ! Passe derrière ! Ah celle-là j'ai bien lévé ! Ah j'ai bien lévé ! Ah oui ! Donc là le match pour vous dire un petit peu ! Donc là encore une petite attaque ! C'était vraiment... Ils ont mené tout le long ! Ils ont vraiment mené tout le long pour vous faire simple ! Et nous à la fin je vais vous montrer un peu comment on a pris le devant ! Mais je comprends que ça peut être rageant pour eux ! Donc voilà ! Beaucoup de percussions ! Comme vous avez vu dans certains épisodes que j'avais pris ! Donc voilà ! Après le coach prend tant mort juste après ! Donc attends je mets pause à ce moment-là ! Le match est serré ! On est tout le temps à 10 points derrière ! Et puis petit à petit on remonte ! On remonte ! Voilà ! Voilà ! Hop ! Là c'est la petite attaque de Kei Mouchi ! Il joue encore avec le grand ! Puis le grand boum on le laisse tout seul ! Donc boum ça shoot ! Il a été très à droit notre serbe ! Et il peut être très à droit ! Donc euh... Donc voilà ! Hop ! On ressort un petit peu la balle ! Là qu'est-ce qu'il y a à l'écran ? Je joue une attaque ! Je regarde à l'opposé ! Je lâche ! Dommage que ça n'a pas fini ! Mais voilà ! J'attire trop de joueurs ! Il y en a trop sur moi ! On lâche le ballon ! Et puis voilà ! Basta ! Faut pas se prendre la tête les gars ! Franchement c'est simple ! C'est vraiment simple ! Hop ! À l'opposé ! Boum ! Donc là les gars ! Franchement ! Donc ça c'est ce que j'ai pu dire au début ! Donc il y en a qu'à en attaquer ! Il y a eu des erreurs ! Donc vers la fin des pertes de balles ! C'était franchement con ! Ludo je crois qu'il a loupé 4-3 points au début ! Ou 3 je sais plus ! Mais il en a loupé énormément au début ! Mais à la fin c'est quand même sur lui qu'on peut se reposer ! Parce que c'est un ancien ! Donc c'est pour ça que nous là ! On n'hésite pas sur la fin pour remonter le match ! Donc malgré mes attaques et tout ça ! Mais à lâcher sur Ludo ! Il faut chercher Ludo ! C'est bien ce que j'ai pu dire un peu à mes coéquipiers à ce moment-là en tout cas ! Et ça paye ! Ça paye ! Et vous allez voir ! Donc là déjà ça nous fait bien remonter ! Je ne sais plus du tout quel est le score à ce moment-là ! Après je n'hésite pas d'être dangereux ! Du coup hop ! J'attire l'opposé ! Là je vois que quand je suis dangereux ! Je vois qu'il y a Ludo mais je ne peux pas lui faire la passe direct ! Donc je la passe à côté pour que lui la passe ! Et boum ! Ça shoot les gars ! Voilà ! Et il se remet dedans ! Et là il ne reste plus qu'une minute 49 de jeu ! Et puis on passe je crois qu'il y a 60... On gagne 69-66 il me semble ! Donc les gars c'est pour vous dire que c'était sérieux ! Là à ce moment-là dès qu'il a la balle il y a 66-67 pour nous ! Donc eux ils essayent de faire faute ! Il fait faute ! Et puis du coup notre serbe il met ! Du coup là on a 68-66 ! Et là 69-66 ! Et là voilà ! Eh oui la victoire mon gars ! La victoire elle est sérieux ! Ah oui ! Ça fait plaisir ça fait ! Une victoire méritée ! Une victoire méritée ! Une victoire méritée ! Ouais ! On va pas à Timal ! On va prendre du bon pour l'anniversaire à mon chef hein ! Bien, bien, bien ! C'est moi le capitale ! Tu vois que moi le capitale ! Nous on capitale ! Nous on capitale ! Nous on capitale ! C'est très bien ! Il y a un moment donné on était dans le dur ! On n'a pas lâché ! On n'a pas fait un bon match ! Mais qu'est-ce que je vous ai dit au début de saison ? Le principal c'est de gagner les matchs ! Comment ils sont gagnés ? Même là c'est dégueulasse ! Mais c'est pas grave ! On s'en bat les couilles ! À la fin on se rappellera juste qu'on est venus gagner ici ! C'est tout ! Donc c'est très bien les gars ! C'est très bien ! C'est très bien ! Les JBC ! Let's go ! Mon chef ! Bien merci ! Oui ! C'est la sorte ! Lundi ! Tu as présenté ? Bien ! Bien ! Bien ! Bien joué ! Merci les gars ! C'est ça ! Je ne te fais pas, je te fais ta part ! Regarde ici ! C'est toi ! Il m'a dit que tu allais passer ! T'as pas ? Bon les gars ! On est là ! Je casse à mes gars ! Mathéo en tenue ! On est là ! Mathéo en tenue les gars ! Tu n'es pas ? Ouais ! Si je te croise ! Oh ! Les gars ! Il est chaud ! C'est super ! A la prochaine ! Les gars ! Moi je prends une photo avant tout ! Ouais ! Il n'y a pas de souci ! Je prends ma photo ! Oh la la 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 ! Oh ! T'es malade ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Parfait ! Eventiva ! Ouais ! Guadamala ! Il faut la maman ! Ce soir franchement j'étais super à droit ! Grâce à mon opticien ! Oh ! Cris ! Cris ! On m'a attendu au restaurant dans sa quart d'heure ! C'est qui qui fait ? Restore ! Restore ! C'est qui qui fait ? Restore ! Restore ! Restore ! Restore ! Restore ! Les points positifs en tout cas de moi, ce que je pense et les points négatifs de ce que je pense aussi, que ce soit individuel ou collectif, par rapport à ça, c'est que franchement au niveau... Bah déjà on a gagné ! Voilà, ça c'est très positif ! Pour ma part il y a eu beaucoup de percussions ! Donc ça c'est bien ! Faut continuer ! Pas hésiter de shooter quand il y a un joueur qui était loin ! Donc ça voilà ! J'ai lâché à l'opposé pour avoir des beaux ballons et tout ! Ok ! Faut que je fasse attention encore ! Il y a quelques situations où je gèle un peu le ballon ! Donc ça faut faire attention ! On fait deux pertes de balles je pense dans le match ! Et ça faut corriger ça ! Puis il y a eu beaucoup plus de pertes de balles après au niveau de l'équipe ! Donc ça faut qu'on... Faut qu'on va voir ça pour corriger tout ça ! Mais en tout cas voilà ! Parce que plus on va vous aller monter de niveau, plus il peut pas avoir de petites bêtises comme ça ! De pertes de balles, de tout ça ! Non ! T'es censé ne plus faire de pertes de balles mon coco ! Donc voilà ! Bon voilà ! C'était le match à Strasbourg ! Ça fait plaisir en plus ! Après il y avait quelques abonnés dans la salle ! Donc ça vraiment c'est le kiff ! Ça fait grave plaisir ! On est ensemble ! On joue ! Tout simplement la 7 semaines ! Une équipe N2 ! Donc l'once ! Un N2 ! C'est un match de coupe de France ! Donc ça va être vraiment l'idéal ! L'idéal pour s'identifier ! Voir ce que ça vaut ! Voir ce que je vaux contre une équipe N2 ! Donc ça va être très intéressant ! On va vous vlogger tout ça ! Et on va voir ce que ça donne la famille ! J'espère que vous serez présents pour le prochain vlog en tout cas ! Sachant que samedi on ne joue pas ! Donc c'est pour ça qu'à la place de ce match là ! Bah je mettrai le match de coupe de France ! Voilà l'équipe ! En tout cas continuez tous vos efforts ! Si vous avez des objectifs bah lâchez les pas ! Il vous suffit juste un peu de temps et d'accepter ce temps là ! Prenez le ! Et les gars on va réussir ! Ma tête faut qu'elle touche l'arceau ! Et je vous garantis que je vais tout faire pour ! Les gars on est installés ! On vlog ! Le chef il se met toujours en bout de table ! Pour le match de coupe de France on va essayer de garder un peu cet esprit que j'ai eu dans ce match là ! Mais en étant plus pointilleux, moins de paires de balles et en étant plus juste dans mes décisions sur certains moments ! Bon ça reste des trucs assez voilà ! Mais il y a beaucoup eu de corrections c'est très bien, très positif ! Continuons comme ça, continuons de s'entraîner, continuons de bien manger, de bien dormir ! Et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas ! Pas de raison !